Je ne sais pas si je vais réussir à traiter le sujet comme je voudrais en le conduisant. On m'a demandé une vidéo sur le libre-arbitre, sur le déterminisme. C'est un petit peu complexe tout ça bien sûr. J'ai oublié de mettre le porte-bip, je ne sais pas comment on appelle ça, le porte-passe. On n'a pas changé de voiture du coup c'est la merde, il faut que je le mette à chaque fois à la main. Bien sûr que les actions passées peuvent, un petit peu comme le karma, venir se comporter comme un fardeau dans notre existence et nous traîner longtemps dans notre vie. Mais je ne m'arrête pas forcément là-dessus. Je ne m'arrête pas forcément là-dessus, je connais tout un tas d'exemples de personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont eu tout un tas de drames dans leur existence et qui ont continué à sourire à la vie, qui ont continué à sourire à la vie et qui sont restées de bonnes personnes et qui sont passées par-dessus ce fameux fardeau qui pouvait les handicaper d'une manière ou d'une autre. Je vais remonter rapidement sur le libre-arbitre. Et à mon sens, quoi qu'on prenne dans les dents, quoi qu'on prenne dans la gueule, il faut continuer à rester fort, à rester une personne fiable et à faire le bien autour de nous. Voilà, pour résumer, c'est ça. C'est toujours la même chose. Rester des modèles, devenir et rester des modèles, ne peut qu'être bénéfique dans notre vie. Déjà parce que les gens savent qu'on est des gens bien. Et tôt ou tard, la route tourne et tôt ou tard, les choses se passent. Si vous n'avez que du mal, que des choses négatives autour de vous, c'est très difficile de se comporter bien quand on n'a que de la merde autour. Globalement, c'est ça. Donc si chacun y met du sien, ensuite, c'est le problème de la société aujourd'hui, et que ça a toujours été. Si tout le monde attend des autres, c'est sûr et certain que ça ne peut pas fonctionner. Je vous donne un exemple concret. Vous avez un jardin, avec un potager, avec un verger, peu importe. Et vous avez un sourisier dont vous n'êtes pas occupé. Et voilà, on ne s'en est pas occupé, on l'a laissé, on ne l'a pas taillé, etc. Les probabilités pour qu'on ramasse énormément de cerises en bonne et due forme, elles sont faibles. On va avoir des cerises qui vont être piquées, qui vont être attaquées par les verres, qui vont être mangées par les oiseaux, etc. Donc du coup, comme il n'y a pas d'intervention de soie, on va avoir très peu de résultats. Si maintenant, on bichonne ce cerisier, qu'on met un filet, on prépare un petit peu l'arrivée des oiseaux, qu'on le traite, on le taille, qu'on le traite avec des produits bio, bien entendu. Là, la probabilité pour qu'on cueille un maximum de cerises en bonne et due forme est beaucoup plus élevée. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Si vous partez faire de l'escalade et qu'il n'y a personne qui ne sait faire de l'escalade, les probabilités pour qu'on s'écrasse en bas, elles sont très élevées. Si maintenant, chacun est plus ou moins expert en escalade, les probabilités pour qu'il y ait un accident sont très faibles. Donc c'est vraiment toute une question de bon sens. Et quand on décide de prendre sa vie en main et qu'on se dit, bon maintenant, je vais me bouger le cul, je vais changer de travail, je vais me remettre au sport, je vais avoir une voiture qui me convient, même si elle me coûte un peu cher en essence. Voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai un 3 litres V6, ça me coûte cher en essence, mais quel bonheur de conduire un véhicule qui était à l'époque, quand il est sorti haut de gamme. Mais bon, c'est un détail, choisissez, essayez de choisir le ou la partenaire idéale. Ça, c'est vraiment très difficile, mais ça se fait. Quand on ne cède pas à la facilité, quand on ne cède pas à la bassesse, j'ai envie de dire, on peut avoir des résultats. Ça peut prendre du temps, bien sûr, mais on peut avoir des résultats. Il faut garder cette ligne directive, il faut garder cette exigence, finalement, pour pouvoir avoir des résultats. Donc le libre arbitre, on l'a tous. Je connais un homme où sa femme s'est barrée, concrètement, après des années de vie commune, mais cette personne se comportait très mal. Elle ne méritait pas la femme qu'elle avait. Problème d'alcool, problème de cigarettes excessives, problème de ne pas travailler, de ne pas s'occuper de sa femme, ni de ses enfants, ni de rien du tout. Il y a un moment donné où ça vous claque à la gueule. Il y a un moment donné où la porte se referme. Et voilà. Donc le libre arbitre, c'est l'ange et le diable sur l'épaule. Je rappelle que c'est une image, c'est une métaphore. Le diable existe vraiment dans le sens où c'est notre libre arbitre qui fait qu'on va déterminer si on fait le bien ou le mal. C'est aussi simple que ça. Donc cette personne n'est pas capable de se remettre en question, malgré la quarantaine passée. Elle n'est pas capable de faire les choses correctement dans sa propre vie, ne serait-ce que pour elle. Donc automatiquement, le diable est présent constamment puisque c'est son choix. C'est son choix que de continuer à être alcoolique, que de continuer à ne pas travailler comme il faut, à ne pas mettre d'argent de côté, à ne pas faire ce qu'il faut. Donc, cette personne, inconsciemment ou consciemment, a choisi ce côté diabolique finalement. Voilà, je parle comme ça, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais le résultat est le même. Maintenant, si cette personne décide de se prendre en main physiquement, mentalement, etc., etc., elle va tendre finalement vers une énergie positive, vers Dieu, le hasard, le Créateur, ce que vous voulez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je suis devenu de plus en plus exigeant. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont trahi ces derniers temps et je le vis plutôt bien. Parce que je sais que moi, je fais le bien autour de moi. Je sais que moi, je suis resté réglo avec ces personnes-là. Il commence à y avoir quelques petits regrets parce que forcément, quand ça se passe mal et qu'on a une personne finalement qui est bien et qui est persécutée, on commence un petit peu à se sentir mal. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que sur 100 personnes que je vais rencontrer, il y en a peut-être une qui va être bien. Et encore, par rapport aux exigences que j'ai placées de plus en plus haut. Si on n'a pas d'exigence, on subit. On prend ce qu'on nous donne et on subit. C'est aussi simple que ça. Il faut être exigeant. Il faut faire les bons choix. Il faut tendre toujours vers le bon sens et faire en sorte d'être toujours une bonne personne. Oui, on va vous trahir. Oui, on va vous faire du mal. On va vous voler. Oui, oui, oui. C'est certain. C'est certain. Mais si chacun abandonne et se dit je laisse les autres faire, alors là, là, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Occident, avec l'athéisme notamment. C'est la décadence totale. On est arrivé à un point où les sept péchés capitaux, tous les péchés possibles et imaginables, sont devenus la norme. Voilà. Au grand détriment d'eux. On voit bien les divorces. On voit bien l'amitié qui s'échonde. On voit bien c'est un tout. Donc, voilà. C'est le message que j'aurai en ce 24 décembre. Restez de bonnes personnes. Le libre arbitre, c'est vous-même. Si je suis tenté, on est tout le temps tenté, tout le temps tenté. Alors, bien sûr, selon l'Église, on est tenté par le diable, mais concrètement, on est tenté par la facilité. On est tenté par... Voilà, je vois du chocolat, j'ai envie d'en manger, de me faire plaisir comme un enfant et de ne pas regarder. Et bien là, on se dit non. Je suis un adulte. Je vais manger un peu de chocolat. me faire plaisir gustativement parlant. On va dire, voilà, je vais me régaler, mais modérément. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, on a choisi l'ange et non le démon. Voilà, c'est une image bien sûr, mais c'est ça quoi. Allez, passez de bonnes fêtes. Merci.